Salut mon entrepreneur à succès, bienvenue à cette croix-ci de leçon de cours profitables où je te montre exactement comment faire durant ce challenge pour créer ton cours en ligne. Pas n'importe quel cours en ligne, mais un cours en ligne profitable. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Eliane Gaby d'ElianeGaby.com Je suis coach d'affaires, une stratégie en attraction de clients. Et ce que je fais principalement, c'est que j'aide les femmes exactement comme toi à propulser leur entreprise en ligne aux six chiffres. Et durant ce challenge, je te montre comment créer ton cours en ligne profitables. Alors durant les deux premières parties de ce challenge, on a vu comment incrouver ton idée de cours, le valider. Par la suite, on a vu comment créer ton plan de cours aussi. Comment structurer ton cours, le mettre dans un plan de cours, savoir quels sont les modules que tu vas utiliser, qu'est-ce que tu vas enseigner dans ce cours-là. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est de pouvoir enregistrer le cours et de deux, le mettre sur une plateforme que les personnes pourront écouter. Mon premier cours en ligne, je l'avais enregistré avec mon iPad et je l'ai mis sur YouTube. Et c'était ça ma plateforme, j'avais mis sur YouTube en privé, je pense, en non-repertorié. Comme ça, lorsque les personnes l'achetaient, je leur envoyais le lien YouTube. Ce n'est pas ce que je te recommande, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va faire les choses vraiment professionnelles. Parce que tu ne veux pas créer n'importe quel cours en ligne, tu veux créer un bon cours en ligne. Que les clients, lorsqu'ils vont acheter ça, ils vont se dire, « Waouh, cette fille, je suis Wacken, elle est vraiment bonne, elle a créé quelque chose d'exceptionnel. » C'est la raison pour laquelle je vais te partager mes petits secrets. La première chose, parlons déjà de l'enregistrement. J'ai créé un guide qui est juste en bas de la vidéo. Et ce guide-là te montre simplement les différents outils que j'utilise et où est-ce que j'ai bêché mon cours. Donc, pour enregistrer ton cours, tu as besoin de quoi? C'est créé un téléphone, tu as besoin d'un microphone. Je te le dis dans mon guide lequel j'utilise. Tu as plusieurs options, tu peux choisir l'option moins chère, plus chère. Ce n'est pas très important. C'est sûr que le son, mieux le son est bon, plus c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies investi des centaines de dollars. Moi, mon premier microphone, c'est un microphone que j'avais acheté à 20 dollars. Ça s'appelait Cavalier sur Amazon. C'est quelque chose de Cavalier sur Amazon. Donc, tu peux vraiment commencer avec un petit microphone. Aujourd'hui, le microphone que j'utilise, je pense que c'était peut-être croissant de l'art. Je ne sais pas, je ne me rends pas. Mais j'ai commencé avec un microphone de 20 dollars. Donc, il te faut un microphone. Il te faut une belle caméra. Si tu as un iPhone, la caméra du iPhone est superbe aussi. Il te faut, ou sinon, si tu n'as pas de iPhone, utilise le Logitech. Moi, j'utilise un Logitech C-Croissant 20. Ça, c'est pour la caméra. Il te faut une belle lumière. Tu peux vraiment utiliser quelque chose pour ce challenge. Regarde ce que j'utilise. J'utilise ça. J'ai une autre lumière en arrière-plan que tu veux. Par exemple, si j'étais ça, tu vois quand même, quand je me rapproche, tu vois la lumière. C'est un Ring Light. Le nom de ça, c'est Ring Light. R-I-N-G. Les lumières light. L-I-G-H-T. Et j'ai ajouté ce truc que j'avais acheté à 20 dollars chez Walmart qui me permet d'avoir plus de lumière aussi. Donc, il te faut juste de la lumière. Quelque chose qui donne la lumière du jour. Ou simplement enregistrer tes vidéos durant le jour à côté d'une fenêtre. Mais je te recommande un Ring Light ou simplement une lumière de 20 dollars. Moi, j'ai commencé avec ma lumière de 20 dollars. Donc, tu n'as pas besoin d'énormément de choses. Donc, ce qu'il te faut, microphone, caméra, lumière et aussi un logiciel pour modifier, pour faire tes montages. Si tu es un Apple, tu es béni parce que tu as le iMovie qui a tout ce qu'il te faut pour faire un super montage. Si tu n'as pas un Apple et que tu as un Windows, par exemple, il y a Camteja qui est un logiciel que tu peux acheter et qui te permet de faire le super montage aussi. C'est vraiment uniquement de ça que tu as besoin. Maintenant, je vais te dire ceci. Dans le montage de ton cours en ligne, tu n'es pas obligé d'être devant la caméra. Donc, dans ce challenge, oui, moi, je suis devant la caméra, je suis tout devant. Mais tu n'es pas obligé de faire comme ça. Dans plusieurs de mes cours en ligne, je ne suis pas devant la caméra. Dans plusieurs de mes cours en ligne, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'enregistre les PowerPoints. J'enregistre mon écran. Donc, les personnes voient mon écran et c'est par rapport à ça qu'ils suivent le cours. Un peu comme les cours universitaires. Si tu as déjà pris des cours d'université en ligne, tu vas voir que ça se passe vraiment sur des PowerPoints. Donc, il te faut alors, si tu veux faire comme ça, il te faut en ce moment-là quelque chose qui va enregistrer ton PowerPoint. Donc, tu montes ton cours dans un PowerPoint ou simplement sur Google, Google Docs. Tu as Google Docs, Google Slides, Google.com par rubrique Slides, S-L-I-D-E-S. Et là-dessus, tu peux monter un PowerPoint et après ça, enregistrer ton écran lorsque tu présentes le PowerPoint et tu parles derrière. Donc, on voit ton écran et on attend le son. On t'entend toi parler et on voit l'écran partager, parler. OK? Donc, j'ai une présentation PowerPoint que tu as faite et toi, tu es en arrière-plan où tu parles. Pour utiliser ça, tu as Streamcast-O-Matic. J'ai tout mis les outils de toute manière dans le PDF. Tu as Streamcast-O-Matic qui te permet vraiment d'enregistrer ton écran et en même temps parler. Tu as aussi Camteja qui te permet de faire ça. OK? Donc, ce sont les outils qui sont extrêmement abordables, OK? Que tu vas récupérer lorsque tu vas vendre ton premier cours et c'est vraiment très facile à mettre. Maintenant, disons que tu as enregistré ton cours. Et j'essaie de te dire ceci, si tu as d'autres questions par rapport à l'enregistrement de cours, on pourra se voir dans l'appel de questions-réponses ce soir à 14h de Montréal, soit 20h de Paris. Donc, 14h de Montréal, 20h de Paris, c'est le moment pour répondre à toutes tes questions. OK? Mais je t'ai donné tous les outils dont tu as besoin. Tout ce que tu as fait maintenant, c'est de prendre la formation de la deuxième partie, pour prendre ça, mettre enregistrer le contenu et le mettre dans le cours, OK? Et le mettre sur une plateforme. Donc là, je vais te parler de la plateforme où tu peux héberger un cours. Parce que tu vas enregistrer une série de vidéos, par exemple, une série d'audio. En passant, tu n'es pas obligé d'avoir des vidéos pour ton cours. Ça peut être des audios, ça peut être juste des PowerPoints, ça peut être des PowerPoints que tu parles en arrière quand on entend le son de ta voix. Ça peut être juste des vidéos, comme ça, tu te mets dans la caméra et tu parles. C'est la manière la plus facile de faire les choses. Donc, peu importe comment tu te sens à l'aise. Si toi, tu te sens à l'aise à faire un PDF ou un PDF avec un audio derrière, dont les gens voient le document que tu as écrit, les questions, un cahier d'exercice avec un audio en arrière que tu as ajouté, tu peux faire ça, OK? Il y a vraiment plusieurs moyens de faire, ça dépend vraiment, vraiment de toi. Et de comment est-ce que tu te sens confortable. Si tu es confortable devant la caméra, mets-toi devant la caméra et explique aux gens. Si tu es confortable plus à créer une belle présentation PowerPoint, fais ça. Si tu es plus confortable en audio, vas-y en audio. Il n'y a vraiment pas de bonne réponse. Il y a qu'est-ce que toi, tu te sens à l'aise de faire. Donc, en enregistrant ta formation, il faut vraiment et absolument que tu suives le cours qu'on a fait le jour passé, OK? Où on est allé structurer ton cours, on a mis les étapes, les modules, etc. C'est juste ça que tu dois suivre. Tu enregistres le contenu, il faut héberger maintenant quelque part. Pour héberger, héberger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens aillent quelque part pour écouter. Lorsqu'ils achètent, il faut qu'ils entrent sur une plateforme, ils mettent en ordre d'utilisateur le mot de passe, ils se connectent parce qu'ils ont acheté, ils se connectent. Et puis, ils peuvent écouter ou voir, etc. Suivre ta formation, les cahiers d'exercice, etc. Donc, pour ça, moi, j'utilise Thinkific. J'utilise depuis... Depuis, dès le départ, j'ai commencé d'abord avec WordPress, mais c'est un peu compliqué. Thinkific, c'est extrêmement facile, OK? Tu as juste à prendre, tu fais juste copier, tu fais juste prendre les choses sur des places. C'est tellement... C'est comme Wix pour faire un site internet. C'est très, très, très facile. Donc, moi, j'aime ça. J'ai été satisfaite, donc je n'ai jamais changé. Mais il y a Thinkific, il y a Teachable et il y a Kajabi, New Kajabi. New Kajabi, c'est comme le club populaire pour l'instant. Beaucoup de gens aiment New Kajabi, donc peut-être va voir. Moi, je suis Thinkific parce que ça m'est satisfaite pour l'instant et que je n'ai aucun besoin de changer. Mais vois avec ton budget qu'est-ce que tu préfères. Donc, il y a trois que moi, je recommande, que je connais, que j'ai vu, que je vois, que je me dis que c'est super. Il y en a une ton, honnêtement. Mais les croix que j'aime le plus, c'est New Kajabi, Thinkific, Cheatable. Cheatable et Thinkific, c'est presque la même chose. New Kajabi, ce qui est spécial là-dedans, c'est que tu as tout ton nom. Tu peux envoyer des e-mails, tu peux faire X, tu peux faire Y sur la même plateforme. Il y a aussi un que je vais peut-être te recommander, mais si tu n'es pas très bon en anglais, ça risque d'être difficile. Ça s'appelle ClickFunnels. ClickFunnels, ce qui est bien aussi, c'est que tu as tout, presque tout intégré là-dedans, mais si tu n'es pas bon en anglais, c'est un peu difficile pour toi. Donc, Cheatable, Thinkific, tu les as en français aussi. New Kajabi, je pense qu'il y a le côté français. Je ne suis pas certaine. Il faudra les voir. Donc, ce sont les plateformes que je te recommande et je te dis laquelle que j'utilise. Tout ce que tu as fait, ton devoir maintenant, c'est va prendre le cahier des exercices où tu as tous les outils que j'utilise. Et maintenant, commence à planifier le contenu. Commence à planifier comment est-ce que tu vas enregistrer ton contenu et comment est-ce que tu vas le mettre dans une de ces plateformes-là. Donc, si tu choisis l'audio, par exemple, commence déjà à voir quel outil tu vas utiliser pour enregistrer, quel microphone tu vas acheter, quelle caméra tu vas acheter ou est-ce que tu vas utiliser ton iPhone ou ton Samsung 10, si tu as un Samsung 10, par exemple. Tu n'as pas besoin d'une caméra. Tu as une magnifique caméra avec ton Samsung. Et j'ai oublié de dire que, peu importe ce qu'il te fait, il te faut quelque chose qui va porter ton téléphone. Ça s'appelle un CryPod. Je l'ai mis aussi dans la liste des outils. OK? Donc, ça met ça, tu vas les prendre et tu vas enregistrer ta formation. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a plus de choses à faire? Est-ce que je pourrais te montrer de A à Z dans mes cours, par exemple, genre plus en profondeur au niveau de l'enregistrement? Mais vu qu'on veut que ce soit extrêmement rapide et que c'est un challenge, je veux vraiment te pousser à l'action, OK? On ne va pas trop en créer dans les détails parce que sinon, on ne va pas en finir. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. C'est ton premier cours. Tu n'as pas besoin de rendre les choses extrêmement compliquées. Fais juste commencer comme ça. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Je t'ai parlé des outils, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin d'enregistrer ton cours avant de le vendre. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours prêt avant de vendre. OK? Je n'ai jamais d'ailleurs enregistré une formation avant de l'avoir vendu. Jamais je l'ai fait. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le faire. Mais je te donne ces outils-là parce que je sais que mentalement, tu vas te dire, on a créé le plan de cours et si je te dis d'aller vendre, tu vas te dire, oh, mais je n'ai pas encore, je n'ai pas comment enregistrer mon cours. Donc, on va d'abord couvrir ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer exactement maintenant le processus pour la vente, comment faire les ventes de ton cours. As-tu que ça marche? Si ça marche, tu ferais un yes en bas de cette vidéo. C'est la page Facebook et va dans le groupe Facebook pour dire comment est-ce que tu as ventes et c'est quoi les progrès? Où est-ce que tu en es par rapport à ce challenge? Et dernière chose, c'est l'échange du cahier d'exercice qui se retrouve à 14h, heure de Montréal, 21h de Paris pour répondre à toutes tes questions. Toutes tes questions. À bientôt.